Donc on est dans la deuxième session de la 7ème édition d'Automation Day, il ne faut pas se mélanger dans les chiffres. J'ai le plaisir d'accueillir Camille Coco. Bonjour Camille ! Bonjour ! Alors Camille, un joli profil iconoclaste, de la biologie au growth marketing. Tu te définis comme une artiste et une scientifique, et tu travailles en squad, ou même en meute, moi je dirais, ou même en meuf du growth, c'est un collectif que tu as créé l'an dernier. Et depuis deux ans, avec Time to Growth, tu es consultante en growth spécialisée dans les business B2B, pour aider les startups à identifier et activer leur levier de croissance. Alors justement, aujourd'hui tu vas nous partager les 6 tendances que tu as identifiées autour du futur du marketing automation, et c'est peu dire que je suis très concerné et intéressé. Merci Camille, à toi ! Merci à tous ! Je vois que vous êtes tous en train d'arriver dans le chat, c'est parfait. En effet, moi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des tendances du marketing automation, de l'automatisation, je vais naviguer entre les deux termes. J'ai toujours un œil sur les tendances, étant consultante B2B pour des startups, des entreprises, il faut toujours savoir qu'est-ce qui va arriver, quelles sont les nouvelles pratiques techniques, et surtout méthodologie aussi à notre disposition, et de nouvelles technologies, pour pouvoir devancer les tendances et pour pouvoir surtout passer devant la concurrence, c'est toujours l'objectif, on ne va pas se mentir, et gagner des parts de marché pour mes clients. Donc si ça vous va, on va démarrer, ça va être une session interactive, je vais vous poser des questions, vous allez pouvoir répondre dans le chat, et utiliser un petit module de questionnaire si vous le souhaitez, en espérant que ça vous plaise et que ça nous permette d'échanger autour de ces différentes tendances. Alors juste pour me représenter rapidement, mais en fait Stéphane m'a super bien introduite, donc je ne vais pas trop passer du temps. Donc je suis consultante la journée, la nuit, j'ai tendance à lancer des initiatives sociales, les meufs du Grosse, qui est donc un collectif de femmes dans cette spécialité qui est le Grosse Marketing. Oui Ukraine, qui était une plateforme que j'ai lancée pour recenser et aider les gens, les Français à s'investir auprès du peuple ukrainien à l'avènement de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que je fais de manière générale autour de l'automatisation ? En fait l'automatisation, ce n'est pas mon métier à proprement parler, mais c'est un fil rouge dans tout ce que je fais, puisque en faisant du Grosse, mon scope à moi, mon obsession, c'est d'aller plus vite, plus fort dans la croissance de mes clients. Et du coup, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ça passe par de l'automatisation. Je peux passer par des processus d'automatisation, de génération de leads, du scrapping, de l'enrichissement, du cold emailing, mais aussi de l'activation et de la rétention de ces leads. On va parler de lead scoring, de nurturing, gestion CRM. Et puis on va avoir aussi tout ce qui va être opération et parcours client, donc la récupération de données client via des formulaires intelligents, des procédures de paiement simplifiées, de la récupération de témoignages, etc. Donc l'automatisation, c'est un peu une solution qui répond à plusieurs des problématiques que moi, je vais aborder avec mes clients. Donc je suis devenue assez experte sur les sujets par le fait. Alors l'automatisation, quelles sont les tendances ? Je vais revenir un tout petit peu sur où est-ce qu'on en est dans le contexte autour de l'automatisation. On a vécu deux ans avec le Covid qui ont généré beaucoup d'incertitudes pour la capacité des entreprises à surmonter cette crise mondiale. Et ces entreprises ont dû se digitaliser très rapidement pour celles qui n'avaient déjà pas pris le pas. Et donc la question de l'automatisation est devenue de plus en plus présente. Elle l'était déjà avant, mais en fait depuis, elle est devenue de plus en plus présente avec cet avènement de la digitalisation des entreprises. Qu'est-ce que l'automatisation en fait dans ces entreprises ? Qu'est-ce qu'elle va apporter ? Ce que ça va apporter, c'est de l'optimisation des processus en fait, en étant très pragmatique. On va pouvoir optimiser les processus en termes de temps, aller plus vite, en termes d'efficacité, c'est-à-dire on a moins de jugement humain et aussi ça va plus fort. Donc on va avoir plus d'efficacité et on va aussi améliorer les coûts puisqu'il y a plein de processus et d'activités qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée au final et qui peuvent être automatisables avec des règles notamment. C'est comme ça que marche beaucoup d'automatisation, c'est avec des scripts. Donc on va dire des règles, si ça, alors ça. Et donc du coup, on va diminuer les coûts puisqu'on va mettre l'humain sur les choses où l'humain est nécessaire, là où il a de la plus-value en fait. Et donc on va pouvoir se créer des avantages compétitifs sur tout un tas d'activités au sein de l'entreprise. Marketing bien sûr, mais il n'y a pas que le marketing en fait. L'automatisation, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir nous servir sur la vente, sur tout ce qui va être opération, donc les opérations courantes de l'entreprise, envoyer automatiquement une facture après une prestation par exemple, si on parle de service. Et puis tout ce qui va être aussi support client. Donc en fait, il y a quasiment toutes les opérations de l'entreprise qui peuvent être concernées par l'automatisation des tâches. À titre indicatif, le marché des outils d'automatisation, on est à plus 9% en 2022. On est au niveau mondial aujourd'hui à 6,4 milliards de dollars, ce qui est assez énorme. Et en fait, c'est un marché qui grandit énormément. C'est aussi d'ailleurs un marché, le marché des outils d'automatisation en ligne, qui attire beaucoup les investisseurs, puisque c'est un marché d'avenir. Donc en fait, on voit que c'est vraiment une tendance à laquelle il faut s'intéresser. Et ce qui est encore assez dingue de se dire, c'est qu'aujourd'hui en 2022, c'est un chiffre de 2022, on n'a encore que la moitié des entreprises qui utiliseraient des outils d'automatisation. Donc il y a aujourd'hui clairement encore un avantage compétitif à s'y mettre pour mieux toucher son marché plus rapidement, être plus efficace, avoir plus de chiffres et faire des feedback loops plus importants. Allez, on y va. On va parler des six tendances. La première grosse tendance, et qui est pour moi probablement la plus importante, c'est le no code ou le low code. Le no code et le low code, juste pour revenir un tout petit peu sur la définition pour ceux qui ne sont peut-être pas hyper à l'aise avec cette terminologie, c'est tous les outils qui vont nous permettre de développer des scripts, des robots de manière non technique, c'est-à-dire on n'a pas besoin de savoir coder pour pouvoir les utiliser et les faire. Alors no code, ça veut dire littéralement, il n'y a rien du tout et vous pouvez le faire en étant le plus novice possible. Low code, c'est en général des outils où il n'y a pas besoin de savoir coder, mais comprendre comment un script peut marcher ou du code peut marcher, ça va vous aider quand même à pouvoir vous en servir. C'est des outils qui sont en général un petit peu plus complexes. Quel est le problème qui va être réglé par le no code ou le low code ? L'automatisation des processus, elle fait gagner du temps, de l'efficacité et de l'argent aux entreprises, ça on ne va pas revenir dessus. Mais elle est ralentie en fait, le déploiement de l'automatisation dans les entreprises, elle est ralentie par le manque de taillant technique, IT en fait, et le coût. Le coût des personnes qui savent développer de telles solutions est très élevé. Et en plus de ça, c'est des talents qui sont en manque en fait sur le marché. Donc les solutions no code vont nous offrir la possibilité aux équipes des entreprises d'automatiser leur process tout en facilitant cette innovation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place quelque chose, se rendre compte que ce n'est pas exactement ce qu'on voulait, le changer, itérer, faire des tests et puis surtout passer en charge, passer en scale, déployer à plus large mesure les solutions qu'on a mises en place. D'ici à 2024, il y a une étude de Gartner qui prédit que 80% des solutions tech seront créées par des non-tech. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'il va falloir en fait que les gens pour l'automatisation se prennent en main avec les solutions no code et low code. Et que ça, c'est un autre marché qui est en pleine explosion en ce moment. C'est toutes les solutions de no code qui vont nous permettre de, en tant que non-tech, et j'en fais partie, d'aller faire plein d'automatisation tout seul, juste en allant utiliser un outil no code. Ça va nous permettre du coup d'accélérer la transition numérique des entreprises et de répondre plus rapidement aux tendances des marchés, des marchés des entreprises pour lesquelles on travaille ou pour lesquelles... Oui, pour lesquelles on travaille. On va parler ici de plein, plein d'outils. On va avoir des appieurs, des Airtable, Softer, Card, Blue, Crisp. Il y en a dans vraiment tous les sous-types d'outils. Vous pouvez les retrouver sur un site français qui s'appelle Quel Outil No Code que je vous recommande très chaudement. C'est une plateforme qui vous permet de les retrouver par typologie d'outils. C'est assez sympa. Alors du coup, on va lancer la première question. Est-ce que vous avez déjà utilisé un outil no code ? pour automatiser des processus dans votre entreprise. Normalement, vous allez voir la question qui se lance sous vos yeux. Vous pouvez répondre oui ou non. Et si vous voulez, vous pouvez nous partager en commentaire lesquelles. S'il y a une petite question déjà sur la tendance du no code, je peux y répondre tout de suite. Le petit dernier qui vient bousculer Zapier, Make. Oui, exactement, Franck. Make qui est l'ancien Intégromat qui a changé de nom. Et alors, la différence pour ceux qui connaissent, Zapier nous permet de faire surtout des automatisations linéaires, on va dire. A qui envoie à B, qui envoie à C, qui envoie à D, qui envoie à E. Et puis, on va avoir Make qui nous permet plutôt de faire des arbres. C'est-à-dire, A peut envoyer ou à B ou à C, qui envoie ensuite ou à D ou à E. C'est plutôt des arbres. C'est un peu plus complexe, Make. C'est aussi un peu plus cher. C'est compliqué. Monday. Oui, je crois que Monday fait aussi de l'automatisation de tâches maintenant. À la base, c'est un outil de gestion de tâches d'équipe. Où est-ce qu'on en est dans les réponses ? On a 52% qui n'ont pas utilisé d'outil NoCode. OK. Mais quand même, 44% d'entre vous, on n'est quand même pas loin d'être moitié-moitié. OK, très bien. Super intéressant. Upspot. Les CRM vous permettent de faire des automatisations. Si vous êtes dans des plans assez élevés, notamment pour Upspot, ça vous rendrait dans un plan un peu violent. Mais elles sont géniales, les automatisations d'Upspot. Je recommande vraiment beaucoup. Super. Bon, très bien. Donc, je vais continuer. N'hésitez pas, si vous voulez continuer, à partager les outils que vous utilisez. La deuxième, c'est l'hyperautomatisation. L'hyperautomatisation, si on veut simplifier, ça va être de l'automatisation, plus de l'automatisation, et on multiplie par l'automatisation. Ça nous donne l'hyperautomatisation. L'idée, c'est qu'on va non seulement utiliser un outil, mais on va plugger cet outil à d'autres outils. qui vont pouvoir s'échanger des flux de données et, en fait, créer des systèmes automatisés. C'est donc l'hyperautomatisation. En fait, on va utiliser plusieurs de ces outils pour maximiser les résultats et rationaliser les processus aussi. Enlever des facteurs humains qui sont, en fait, des facteurs d'erreur. Par exemple, je vous montre un petit exemple sur l'écran. Vous pouvez scraper, par exemple, des leads sur LinkedIn en utilisant un outil qui s'appelle Phantom Buster. Vous dites à Phantom Buster comment vous voulez scraper des leads ou quoi faire avec la data. En l'occurrence, on va envoyer la data sur un HubSpot, donc un CRM. Et puis, sur le CRM, ensuite, on va utiliser Wallaxi qui est un outil d'automatisation, de mise en relation, notamment avec des scénarios autour de la mise en relation sur, par exemple, LinkedIn ou en couplant des mails, etc., des messages social-médias. Et donc, du coup, là, on a utilisé trois outils d'automatisation ensemble qui vont créer tous ensemble tout un écosystème, ce qu'on appelle d'hyper-automatisation. Ça, ça peut être quelque chose. Un autre exemple que je vous ai mis, c'est récupérer l'IP d'un visiteur sur un site web, en déduire l'entreprise du lead et stocker cette information et ensuite identifier et contacter les acheteurs potentiels. Globalement, ça, c'est possible de le faire avec n'importe quel outil qui propose déjà une automatisation, par exemple, Phantom Buster, à partir du moment où il y a une API accessible. Et ça, il faut faire attention. C'est que tous les outils d'automatisation ne proposent pas toujours des API accessibles ou alors, ils le proposent des fois dans des plans plus élevés, plus chers. Donc, du coup, ça, il faut vérifier que vous pouvez les lier, en fait. Le scrapping n'est pas interdit. Je vois qu'il y a une question ici de Frédéric. Alors, le scrapping, ce n'est pas très propre, mais surtout, ce qui n'est pas très propre, c'est de contacter les gens et d'insister. Et ça, vraiment, je ne vous recommande pas de le faire. C'est-à-dire, quand vous contactez les gens, laissez toujours la possibilité qu'ils optent out, c'est-à-dire qu'ils décident de ne pas interagir avec vous ou qu'ils décident de se désinscrire, d'interagir avec vous. Ça, c'est un peu plus propre. C'est ça surtout, voilà. Mais on est d'accord, le scrapping en soi, ce n'est pas hyper propre. Mais des fois, vous savez, il faut faire des petites concessions. Par contre, proposer l'opt-out, c'est ça qui va vous, entre guillemets, vous remettre un peu sur le droit chemin. En termes de RGPD. Alors, l'hyperautomatisation, hop, deuxième interactivité. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous n'avez jamais pensé à automatiser ? Et en fait, du coup, l'hyperautomatisation, ça sera pour demain. Est-ce que vous avez voulu faire, et c'était compliqué, en fait, de lier deux outils ensemble, suivant les outils et suivant l'effort qu'ils ont mis dans le liage des API ? Ça peut être plus ou moins simple. Est-ce que vous l'avez fait, et c'était top, et vous le referez, ou est-ce que vous avez fait, et en fait, ce n'est pas pour vous, vous ne le referez pas ? Ah, ça répond, ça répond, ça répond. Vous avez fait, c'est génial. Ah, beaucoup de vous avez fait, c'est génial. N'hésitez pas à nous dire quels outils vous avez liés les uns avec les autres, et pourquoi, en fait, pour quel type de processus vous les avez mis en place. Alors, on fait du scrapping en B2B, rarement en B2C avec des données personnelles. Ouais, ça, c'était pour la réponse autour du scrapping. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez que je prenne en même temps, tant que j'y suis ? Ah, il y en a beaucoup, quand même, qui ont essayé de le faire et qui ont trouvé que ce n'était pas simple de lier les deux. Ouais. Bah, ce n'est pas simple. Je vous le concède. Il y en a qui... Alors, Michel a refait, a fait Phantom Buster et HubSpot, justement. Ouais, super. Phantom Buster a été un outil qui a été un peu compliqué à utiliser. Ça s'est amélioré depuis. Bon, bah, n'hésitez pas à continuer à nous expliquer ce que vous aviez fait comme hyper-automatisation. Mais globalement, dites-vous que ça, c'est pareil, c'est l'avenir. Avec des outils plus ou moins low-code, plus ou moins low-code, encore une fois, parce que c'est ça, l'avenir. Mais faire des automatisations qui vont mener sur d'autres automatisations, ça va vous créer de la puissance, en fait, sur vos processus, qui est vraiment incroyable. Allez, on va continuer. Machine Learning et l'IA. Alors, juste pour préciser, l'IA, c'est donc l'intelligence artificielle, AI pour les anglophones. Et le Machine Learning, c'est proche de l'IA, mais ce n'est pas exactement comme l'IA. Le Machine Learning, on va montrer à un robot, en fait, ce qu'on veut qu'il fasse et il va pouvoir le répéter. et il va apprendre de certains patterns, en fait, et il va pouvoir nous renvoyer de la donnée, des insights, etc., en fonction de ce qu'on lui demande de faire. L'idée, c'est juste que, sur cette tendance-là, on va s'aider, en fait, d'un cerveau robotique. On va se faire aider, en fait, de l'intelligence artificielle et du Machine Learning pour prendre des décisions et même pour faire des choses qui soient ensuite supervisées par l'humain. Quels sont les avantages ? En fait, utiliser le Machine Learning et l'IA, ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre d'analyser des larges sets de data et de découvrir des patterns que l'œil humain ne va pas pouvoir analyser lui-même. Ça, c'est hyper important si vous gérez des gros, gros, gros sets de data, en fait, et que, par exemple, vous analysez énormément de visiteurs sur votre site web, par exemple. analyser ces larges sets de data et permettre à une IA d'aller regarder ce qui se passe. L'IA va sûrement pouvoir vous trouver des insights que vous, vous n'allez pas pouvoir analyser vous-même parce que vous n'allez pas voir ces tendances sous-jacentes. Ça, c'est hyper puissant. Vous allez pouvoir personnaliser des expériences utilisateurs ou acheteurs, CX, Customer Experience, à grande échelle. Donc, ça, je parle notamment pour les grands comptes. Tout à l'heure, on avait vu la poste sur ces questions-là. Mais, en fait, pour pouvoir personnaliser des Customer Experience à grande échelle, les IA et le Machine Learning vont être hyper puissants puisqu'ils vont nous proposer des améliorations, vont nous proposer, en fait, des nouveaux workflows, des nouveaux patterns qui vont pouvoir complémenter le cerveau humain qui va pouvoir lui être plus créatif. Et, bien sûr, ça va nous permettre d'automatiser des tâches qui sont aujourd'hui manuelles et qui n'ont que peu de valeur ajoutée. Les use cases sur lesquels on va pouvoir utiliser le Machine Learning et l'IA, on va pouvoir faire des analyses comportementales. Ça, c'est hyper puissant. Et c'est vraiment un des use cases que, personnellement, je préfère. J'adore l'analyse de data. Tout ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est autour du lead scoring et de la segmentation des marchés. En fait, le lead scoring, alors, moi, je travaille surtout pour des startups. Donc, le lead scoring, on le fait, entre guillemets, partiellement, manuellement. C'est-à-dire qu'on va attribuer des points à certaines actions et on va dire à l'outil d'automatisation, tiens, pour telles actions faites par le lead ou pour tel critère démographique, par exemple, on va attribuer tant de points ou tant de moins de points si on considère que c'est des critères négatifs. Mais ce qui va être incroyable avec l'IA et le machine learning, c'est que ces lead scoring vont pouvoir être, en fait, proposés par l'IA ou par le machine learning au fur et à mesure qu'on va lui indiquer ça, c'est des bons leads. Ils ont transformé, ça, c'est des mauvais leads. Ils n'ont pas transformé. L'IA et le machine learning vont pouvoir, automatiquement, eux, découvrir des patterns de lead scoring, en fait, et vous préségmentez votre marché. Ça, c'est complètement incroyable. La génération automatique de contenu social media, pareil, ça, c'est des... Il y a pas mal de nouveaux outils qui vous proposent de le faire, c'est-à-dire que le contenu social media va être pré-généré pour être ensuite validé par l'humain pour augmenter la cadence, en fait, et augmenter le volume de contenu partagé. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui va être PPC advertising pour, du coup, du grand compte et tout ça. C'est pareil, ça peut être en charge, pris en charge, une partie par tout ce qui va être machine learning et IA. Je vous propose ici trois outils. Copie AI. Copie AI, c'est un SaaS, donc un outil en ligne, qui utilise une IA qui vous permet de générer du contenu texte. Alors, ça peut être des articles de blog, ça peut être du social media, ça peut être tout un tas de formats divers et variés. En fait, vous lui donnez un thème, vous lui donnez des points que vous voulez traiter et l'IA va générer du texte. C'est un outil qui est ultra puissant. Alors, aujourd'hui, Copie AI, c'est surtout très fort pour du contenu anglophone, mais c'est extrêmement puissant. Je vous recommande vraiment d'aller tester l'outil parce que ça rend fou en fait à quel point le contenu textuel généré, on croirait que c'est un humain qui l'a écrit et c'est loin d'être idiot en plus ce qui est écrit. C'est hyper utile par exemple sur des stratégies. Moi, j'ai vu des stratégies comme ça que j'ai trouvées extrêmement malines de génération de contenu inbound pour aller taper en fait dans les résultats long tail sur un site. Donc, on génère des milliers et des milliers de pages de résultats à la volée avec une IA et ça génère des trafics sur les sites web qui sont incroyables. Donc, copier AI, allez voir si vous ne connaissez pas le principe, ça va refaire votre journée. BlueShift, c'est un outil qui va donc utiliser l'IA et le machine learning pour tout ce qui va être customer experience. Ça va utiliser du coup l'analyse de la data, l'analyse comportementale et ça va vous proposer des patterns autour de l'expérience client. Et Morphio, alors Morphio, c'est assez rigolo. Je suis retournée sur le site et je viens de voir qu'ils se sont fait racheter par un autre outil qui s'appelle Oak.ai. Donc, si vous cliquez et que vous trouvez que vous ne trouvez pas le lien, ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est Oak.ai. Et là, on est plus sur du performance marketing en fait. Donc, ça va, excusez-moi, c'est une IA qui va alerter les marketeurs sur tout un tas d'insights qui va vous permettre d'être plus réactif sur des choses, des changements de comportement, etc. Hyper intelligent. Ah, je vois qu'il y a Mathilde qui utilise BlueShift sur l'IA et les recommandations personnalisées. C'est compliqué à prendre en main en revanche. Je suppose, je ne l'ai personnellement pas utilisé, mais vu la puissance de l'outil, je suis sûre que l'onboarding et la mise en place, le paramétrage d'un tel outil doit être très complexe. Ils viennent de sortir de nouvelles fonctionnalités plus faciles. Super intéressant, Mathilde. Alors, on passe à la petite question. Du coup, maintenant, je viens de vous présenter qu'est-ce que c'était que la machine learning et l'IA par rapport à l'automatisation. Quels sont les use cases que vous pourriez imaginer dans votre entreprise ? Est-ce que déjà, vous vous dites, ah ouais, sur l'analyse comportementale, ça pourrait être intéressant ? Ah oui, ça pourrait être intéressant sur tel et tel sujet. La customer experience, par exemple. Je serais ravie de voir ce que vous en pensez. À part Mathilde, du coup. Mathilde, tu travailles pour quelle entreprise, du coup ? Ça pourrait être sympa de savoir pour quelle entreprise tu bosses. Je vous laisse le temps de répondre. Gelato, une entreprise norvégienne. Je ne sais pas si vous faites de la glace, mais Gelato, ça ne me fait pas faire la glace. Production de contenu pour des campagnes e-mail promotionnelles avec des recommandations personnalisées. Ah, super intéressant, Kelly. Tu pourrais nous dire quel outil c'est ? Y a-t-il des logiciels similaires hébergés en France ? Pour Copiai, alors, Amince, on m'a donné un exemple il y a quelques jours. C'est un prénom, un prénom d'homme. Amince, j'ai mangé le nom. Mais il me semble qu'il y a une solution Copiai, version française. En effet, ici, l'importance de la langue et de la gestion de la langue est hyper importante. Si ça me revient, je vous le repartage. Il me semble que c'est un prénom d'homme un peu désuet. Scoring le lead, plus génération de contenu pour le lead nurturing pour Frédéric. Ouais. C'est pas super. Jasper. Ah, Jasper, je connais pas. Mais, à checker. Allez, je continue. L'hyperpersonnalisation. Après, l'hyperautomatisation, l'hyperpersonnalisation, en fait, en B2C ou en B2B, les Customer Experience personnalisés montrent des taux de conversion qui sont dramatiquement plus importants lorsque celles-ci sont personnalisées. on peut utiliser tout un tas de, comment dire, d'attributs, en fait, pour personnaliser et hyper personnaliser ces expériences acheteurs, utilisateurs. On va pouvoir utiliser un mix de social listening, c'est-à-dire regarder les comptes sociaux des acheteurs, par exemple, si on fait de l'ABM, de l'account based marketing, qui est du marketing destiné à des très grands comptes avec des très petits volumes de leads, mais hyper personnalisés. Donc là, on va pouvoir, par exemple, regarder et faire du social listening sur les comptes des décideurs, par exemple. On va pouvoir utiliser tout ce qui va être user attributes, c'est-à-dire tout ce que vous allez récupérer comme data directement de vos leads, de la segmentation, de l'onsite behavior, c'est-à-dire tous les comportements qu'ils vont pouvoir avoir sur vos sites, la pass perche data, donc là, on est plutôt sur du B2C, par exemple, de la first party, etc., etc. En termes de use case, on va pouvoir utiliser cette hyper personnalisation sur de l'email. On peut voir des taux de conversion qui augmentent jusqu'à 6% lorsqu'on utilise de l'hyper personnalisation. Je pense, par exemple, à des campagnes marketing où on va ajouter la pass perche data à de loser attributes, par exemple. Tout ce qui va être site web, en fait, on peut voir dans l'e-commerce que 92% des paniers peuvent être influencés si on utilise de l'hyper personnalisation sur les sites web par rapport aux visites précédentes, etc. Le digital advertising, en fait, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les visiteurs des sites web, notamment, je pense, au retargeting ici, attendent des promotions et des publicités qui soient personnalisées. Donc, ça va nous servir sur tout ce qui va être e-commerce, mais ça va nous servir aussi sur tout ce qui est contenu. Modifier en live son site web pour répondre aux besoins d'un visiteur et au comportement de ce visiteur qu'on commence à comprendre, ça, c'est hyper fort. Ce qui va nous être très utile dans ces, comment dire, cette hyper personnalisation, en fait, c'est d'avoir accès à de la data qui est consolidée autour de ces leads et autour de ces acheteurs. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'un bon CRM. J'ai envie de dire, vous allez avoir besoin d'un bon CRM qui est bien paramétré parce que c'est deux sujets différents. Avoir un bon CRM, c'est déjà bien, bien le paramétrer, c'est un autre sujet. Il y a tout un tas de CRM qui vous permettent de faire des choses vraiment très cool. On va parler de Spots, on va parler de Salesforce, on va parler de Pipedrive, qui vous permettent de, en fait, collecter toute la data dont vous avez besoin et ensuite de la redistribuer au moment où vous en avez besoin. Si vous utilisez BlueShift, comme on a vu tout à l'heure, par exemple, BlueShift va pouvoir travailler avec votre CRM pour ensuite personnaliser les expériences que vous allez mettre en place. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui des éléments de personnalisation ? Ça, c'est une grosse question. Ça peut être assez simple, mais je vais lancer la petite question. Vous pouvez donc ne pas en utiliser. Est-ce que vous utilisez la first-party data, des user attributes, du social listening, de la segmentation, de l'onsight behavior, du pass-per-chase data, excusez-moi, de la prédiction IA ? Peut-être que vous utilisez déjà l'IA et le machine learning ou est-ce que vous utilisez d'autres choses ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ça sera hyper intéressant. On voit déjà qu'on utilise des éléments de segmentation. Logiquement, les éléments de segmentation, c'est un peu la base quand vous commencez à utiliser des éléments de personnalisation. Et les user attributes, bon, ça ne me surprend pas. Tant mieux, je suis contente pour vous. La first-party data, OK. Il y en a quelques-uns qui n'en utilisent pas encore. Le social listening n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'adeptes. Et on a des personnes qui sont déjà hyper lancées avec l'IA et le machine learning. Vous êtes super forts. Bravo, bravo. N'hésitez pas à nous dire derrière, dans les commentaires, les outils que vous utilisez. Ça sera hyper utile pour les autres. C'est hyper intéressant. Pass purchase data. OK. Super. Ah, si, il y en a qui utilisent du social listening. Et est-ce que, ça, vous pouvez nous le dire dans les commentaires aussi, est-ce que vous avez vu, du coup, des taux de conversion qui ont vraiment dramatiquement augmenté et qui peuvent du coup corréler la tendance que je vous partage aujourd'hui. On en utilise notamment dans le post-purchase funnel avec BlueShift encore. Ouais. Super. Dis-donc, Mathilde, vous avez l'air d'avoir des super process intégrés. On-site behavior avec Bayable. OK. Tiny clues. Super intéressant. Moi-même, vous me faites découvrir des outils que je n'utilise pas encore. Bon, n'hésitez pas à continuer, du coup. Et on va avancer. Il nous reste le funnel marketing. Donc, du coup, si vous captez des larges volumes de leads, en fait, et notamment à des niveaux d'intention assez bas, si vous vous rappelez, on a le buyer's journey avec l'awareness stage, la consideration stage et le decision stage. Donc, en fait, on va faire descendre nos leads dans un tunnel, dans un funnel marketing où on part du tunnel top of funnel, le tofu, pour aller jusqu'au bottom of funnel, le bofu. Et donc, du coup, l'idée, c'est que, si vous captez des larges volumes de leads, globalement, vous ne faites pas de l'account-based marketing, vous faites des plus gros volumes de leads, vous essayez de faire descendre ces leads-là dans leur niveau d'intention jusqu'au bottom of funnel pour déclencher l'achat. Du coup, en fait, les intentions, elles sont souvent multiples, les besoins sont souvent multiples, et je ne vous parle même pas de la segmentation. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de se dire que les outils de marketing automatisation intégrés vont vous permettre de délivrer des contenus, notamment optimisés pour chaque étape du funnel. On ne va pas délivrer le même contenu à quelqu'un qui est en étape beau-fu que quelqu'un qui est en étape tofu, en fait. L'idée, c'est qu'il faut les faire descendre tranquillement, les nurturer, en fait, jusqu'à l'achat. et notamment, quand on parle de contenu, pour les faire descendre dans ce funnel marketing, il faut qu'ils soient bien timés et en fait, il faut qu'on utilise ces différentes étapes de nurturing et de lead scoring. En fait, on peut utiliser les deux complètement de manière corrélée pour délivrer le bon contenu au bon moment et qu'il soit optimisé en fait pour l'étape de vie de ce lead-là. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser des outils d'automatisation intégrés ou pas à vos systèmes de CRM en utilisant des systèmes de triggers, de règles tout au long du processus de nurturing. Et même, si vous êtes des boss, on peut travailler avec de l'IA et du machine learning pour suggérer tout ça, bien sûr. Et là, on multiplie les tendances, on les multiplie toutes ensemble. Si vous utilisez des outils de CRM, vous avez en fait beaucoup de solutions qui sont intégrées dedans, des solutions d'automatisation du funnel marketing. Et puis, vous avez aussi tout un tas d'outils qui sont externalisés en fait à ces solutions marketing mais qui fonctionnent aussi très bien. On a bien sûr WebMécanique, nos partenaires, puis on a des outils comme Mail, Zapier, etc., qui vont vous permettre aussi donc de tirer ces leads vers le bas, de les nurturer jusqu'à l'achat et du coup, d'utiliser ce funnel marketing. Petite question du coup sur le funnel marketing. Hop, je la retrouve. Je la retrouve. Elle est là. Tac. Est-ce que vous avez déjà utilisé des éléments de funnel marketing ? Pas du tout. Vous traitez tous les leads, peu importe leur niveau de maturité de la même façon. Ou vous le faites mais à la main, c'est-à-dire que vous évaluez le niveau de la place dans le funnel marketing de vos leads et du coup, vous traitez ce niveau de lead à la main, vous délivrez du contenu à la main, etc. Ou vous utilisez un outil intégré à votre CRM ou vous utilisez un outil intégré, externalisé à votre CRM. Des outils que c'est analysé ? Ouh ! Des outils que c'est analysé, pas mal. OK. Comment ça répond ? N'hésitez pas à nous dire encore une fois en commentaire les outils que vous utilisez. Ça peut être hyper utile pour ceux qui n'en utilisent pas encore ou qui voudraient changer, pourquoi pas ? Et si vous en êtes content ? Ou pas ? Donc, pas mal quand même d'outils intégrés à votre CRM. OK. Super bien. Il y en a encore qui le font à la main, je vois. À peu près à la même proportion que c'est qu'ils n'en font pas du tout. Assez intéressant. et ouais, ce qui serait sympa aussi, c'est que vous nous partagiez si vous... Ah ouais, Mécanique plus Pipedrive, Active Campaign. Ouais. CRM Net Hunt. Je ne connais pas ce CRM. Intéressant. OK. Bon, il y a quand même une majorité qui en utilisent des outils et des processus de funnel marketing. J'espère que ça aura donné de l'inspiration à ceux qui ne le font pas ou qui le font à la main. Allez, on va continuer. Scène d'éthique. Je ne connais pas non plus. Vous utilisez plein d'outils que je ne connais pas. Hop. Et le dernier, la dernière tendance dont je vais vous parler, c'est le Social Media Management et le Social Media Ads qu'on peut automatiser en fait à des niveaux assez incroyables. La création de contenu et de visuel pour Social Media Management et où le Social Media Ads, en fait, c'est très chronophage, on va se le dire, et c'est très coûteux. Et en plus de ça, le ROI, globalement, n'est pas terrible. On passe énormément de temps pour parfois, mais en plus, des pubs qu'on teste et qui n'ont pas des bons résultats. Donc, le ROI n'est pas bon et donc, du coup, vraiment, c'est un poste de dépense qui est largement optimisable. La multiplication des plateformes et des formats visuels, ça complique la tâche. Si vous avez déjà fait de l'Ads sur le Social Media, vous vous rendez bien compte qu'une Ads TikTok n'est pas du tout le même format qu'une Ads Insta, qu'une Ads LinkedIn, qu'une Ads Facebook et en fait, la multiplication, alors déjà, des formats, que ce soit vidéo, que ce soit visuel, photo, image et en plus de ça, des tailles, je ne vous parle même pas des tailles d'image, etc. Ça rend la tâche hyper complexe, hyper chronophage et avec des petites tâches pas très fun. Et en fait, là, il y a encore moyen d'automatiser plein plein de choses en fait et d'optimiser vos coûts. On peut faire de la programmation optimisée, c'est-à-dire utiliser des outils qui vous permettent de savoir exactement quel est le meilleur moment où vous avez les meilleurs engagements pour maximiser les impacts de vos Ads. générer des analytics qui vous permettent de faire remonter plein 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 d'insights en fait, par rapport à vos campagnes et donc de ensuite vous permettre de prendre de meilleures décisions mais aussi de la génération de contenu. Je vous partage ici un outil qui s'appelle Abyssal qui est un outil français par ailleurs, Cocorico, qui est une solution qui vous permet de générer automatiquement à partir d'un template en fait, vous donnez un template à la machine et la machine vous sort tous les formats et surtout vous pouvez faire varier le contenu. Par exemple, vous lui dites comme une matrice, vous lui dites tiens, je veux qu'un coup on ait ce visuel, un coup on ait ce visuel avec telle phrase, etc., tel copywriting et elle va vous générer toutes les variantes d'un coup. C'est hyper puissant quand vous faites beaucoup d'aide de social media ads ou même de Google Ads. Allez tester Abyssal, ça va vous faire votre journée. On va avoir des outils comme social media pilot qui sont plus un outil de social media management pour le coup, donc programmation automatisée également. Et puis, on va avoir des outils comme Brand24 qui est un outil de social listening pour le coup où là, on va écouter les tendances on va écouter ce qui se passe sur les médias sociaux et en fait, ça va vous permettre d'être plus réactif au bon moment et il y a une partie qui est donc automatisée, automatisable qui va vous permettre d'être plus performant sur toutes ces questions. On va accélérer et je vais vous partager la dernière question et du coup, on pourra ensuite passer, si j'y arrive, ah oui, voilà, j'y arrive. Tac, dernière question. Avez-vous déjà pensé à automatiser votre social media management ? Vous ne saviez pas que c'était possible ? Bah oui, mais ça semble complexe. Oui, et on l'a fait, non, ce n'est pas pour nous. Allez-y, dites-nous tout. Et comme c'était la dernière tendance, je vais en profiter pour passer à la fin aux questions. Est-ce que je suis bonne en gestion du temps ? Super, nickel. Écoute, il est 56. Je pense même qu'en fait, les questions, tu as répondu au fur et à mesure. Donc, je pense qu'on a pris finalement le temps sur l'interactivité par rapport aux questions. Donc, les questions, tu les as traitées au fur et à mesure. Donc, c'est top. Je pense que tu peux commenter en tout cas la dernière question. Ouais, alors je vois que, hé, vous n'êtes pas mal à même pas savoir que c'était possible. Je suis contente de vous avoir ouvert là-dessus. Ça semble complexe. Ouais, alors c'est pareil en fait. Comme tout outil d'automatisation, il y a une learning curve. C'est-à-dire que, oui, c'est bien de déjà se dire qu'on va en utiliser un, mais il y a du paramétrage. Et en fait, l'automatisation, ce n'est pas magique. Il n'y a pas de baguette magique et d'ailleurs, nos amis de web mécanique pourront vous le dire. Il faut paramétrer. Il faut expliquer à la machine ce que vous voulez qu'elle fasse, lui donner des règles, lui donner des triggers, etc. Et en fait, ça, c'est du temps. Et parfois, même, moi, je recommande souvent à mes clients de, par exemple, prendre un CRM manager, en fait. C'est-à-dire prendre un humain qui va gérer le CRM, mettre en place des automatisations, s'assurer que la data est propre, nettoyer, etc. Et en fait, ce n'est pas magique. Alors, ce n'est pas magique parce que les outils, ce ne sont que des outils. Ils font que ce qu'on leur donne de faire. pour faire un jardin, on a besoin d'un râteau. On n'a jamais vu un râteau faire un beau jardin. C'est bien, oui. C'est le cas avec l'IA, ça arrivera, mais pour l'instant, on n'a pas automatisé le râteau. Et donc, on n'a pas automatisé l'intelligence. Bien qu'il y ait le mot intelligence dans l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas encore, c'est encore des humains qui codent. Merci beaucoup, Camille. Vraiment, c'est super riche. Et comme c'est très, très riche, d'ailleurs, comme je l'ai mis en commentaire, si vous voulez revoir le replay de cette session et revoir tous les tips qui ont été donnés par Camille, ça sortira sur la chaîne Automation Day sur YouTube. Je vous ai mis le lien. Abonnez-vous parce que les vidéos sortent au fur et à mesure. Donc, si vous voulez être avertis, abonnez-vous à la chaîne. Il y a en plus toutes les vidéos des sessions précédentes depuis quelques années. Moi, je retiens quand même que d'abord, grâce aux outils low-code ou no-code, en tout cas, c'est de plus en plus accessible à des gens comme moi qui, depuis le basique du collège, n'ont pas refait vraiment de code. Et donc, ça permet à des opérationnels, des gens métiers, de directement faire du test and learn, enfin, du test modify and learn pour avancer. Je retiens également l'amélioration continue, finalement, qu'on peut faire grâce aux outils, que la intelligence officielle nous aide, nous assiste, ne remplace pas notre intelligence, mais va nous permettre vraiment de faire du lead scoring en permanence et d'automatiser un certain nombre de choses, notamment l'envoi de contenu personnalisé. Et que l'hyper-personnalisation, c'est bien, mais il ne faut pas être trop lourd d'un non plus. C'est comme dans la vie. À un moment donné, si les gens vous disent non, c'est non. Donc, ce n'est pas la peine de ressortir un. J'ai encore eu un cas hier, je n'en pouvais plus. Du coup, sur LinkedIn, je me suis carrément, j'ai enlevé la connexion de la personne. Je n'en pouvais plus. Au bout de la sixième fois, ce n'était pas possible. Donc, essayez de faire comme dans la vraie vie. Ce qui n'est pas supportable dans la vraie vie, ce n'est pas supportable non plus sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, c'est aussi la vraie vie. Camille, tu as un petit mot de conclusion ? Oui, j'ai un petit cadeau pour vous. En fait, je vous ai préparé, je vais vous donner un petit lien ici. Tac. Et je vais vous le mettre dans le chat. Je vous ai préparé un petit outil sur Notion qui va vous permettre, je vais vous le montrer ici, et je vous remets tous les liens vers les outils que vous pouvez retrouver directement sur une petite page Notion. Et du coup, vous aurez accès aussi directement à la presse, mais vous aurez le replay également sur le YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez retrouver tous ces outils directement avec des petits liens. Super. Merci beaucoup, Camille. Je vous donne à tous ce rendez-vous pour la session numéro 3 à 11h15 avec l'ami Théo Guillemin. C'est un sujet qui m'a vraiment intéressé quand on a discuté ensemble parce que c'est des questions qu'on se pose dans notre univers. C'est qu'on est dans un monde d'hyperconsommation. Moi, j'ai grandi avec ça. Tous les outils dont on parle, c'est de l'hypercroissance. C'est quand même très lié. lui a réussi à réorienter toute son activité justement en utilisant bien ces outils au profit finalement parce que je vais appeler la cause mais qui est notre cause à tout, la cause environnementale mais surtout la cause des humains sur cette planète et donc très, très intéressant. Je vous donne rendez-vous à 11h15 tout à l'heure. Merci beaucoup, Camille. Oui, passionnant. Allez-y. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada